Bonsoir Vincent Péillon. Bonsoir. Vous êtes ancien ministre de l'éducation nationale de François Hollande, plus récemment candidat malheureux à la primaire de gauche. Mais si on vous reçoit ce soir, c'est principalement pour un livre, un polar, même un roman que vous publiez demain aux éditions Stock. Il s'intitule « Un chinois à Paris ». Alors, on dit quand même de mots de l'histoire, c'est un commissaire bourru qui a mené à enquêter sur une série d'affaires sordides, des meurtres. Des meurtres, absolument. Trois meurtres qui vont se succéder, un peu à la surprise. Au début, il n'y en a qu'un, évidemment. On ne sait pas si ça va être des meurtres en série. Trois meurtres de personnes qui se retrouvent dans des endroits assez proches les uns des autres, à Belleville, et qui sont des Chinois, sans doute, mais qui sont travestis en robe d'opéra de Pékin et qui sont découverts dans des situations tout à fait scabreuses, mutilées. À partir de là, une enquête va démarrer assez traditionnelle, mais dont beaucoup de gens veulent qu'elle soit, et c'est sans doute la piste qui est indiquée, une enquête tournant autour des mafias, du commerce du sexe, du commerce des personnes. Et en réalité, ce commissaire bourru, alcoolique, solitaire, un peu désabusé, pressant très vite, il a une espèce de démon de Socrate, qu'il s'agit d'autre chose et que se cache quelque chose qui relève plutôt des affaires d'État que des affaires des mafias. Voilà, on n'en dira pas plus, évidemment. Pourquoi ce thème-là ? Pourquoi vous êtes parti là-dessus ? Par émotion, parce que vous savez, on mêle, d'abord, je trouve que la vie est faite comme ça, de mêler la réalité et la fiction. Et il y a une histoire réelle que les gens ont oubliée, mais qui a été la une des journaux, des radios, il y a un peu plus de 30 ans maintenant, qui était l'histoire d'une vedette de l'opéra de Pékin, qui avait épousé un de nos fonctionnaires qui avait été en poste à l'ambassade à Pékin, et qui, en réalité, ils ont été arrêtés tous les deux pour faits d'espionnage en France en 1983. Et lorsque le procès a eu lieu, on a découvert que la femme, donc la chanteuse de l'opéra chinoise, était en réalité un homme. Mais son propre mari, depuis 20 ans, l'ignorait. Ça a beaucoup fait rire les Français. Et moi, l'émotion est venue d'ailleurs, c'est qu'en fait, les services secrets chinois qui avaient utilisé cette chanteuse pour pouvoir mettre la main sur notre employé à l'ambassade, avaient, pendant une absence de ce monsieur, fait adopter par cette chanteuse un enfant. Et donc, lui, il croyait être le père d'un enfant. Et tout est parti, pour moi, de qu'est-ce qui est devenu cet enfant. Si vous lisez les sites, si vous regardez, on sait ce qu'est devenu le monsieur. Il a été emprisonné, la dame, elle a eu une carrière après, elle a été graciée par François Mitterrand. Mais l'enfant, on n'en parle jamais. Il est venu en France, en même temps. Mais alors, puisque c'est un fait ancien, ça veut dire que les personnages, l'histoire, l'intrigue ont maturé longtemps, vous, avant publication ? Non, autant mon dernier roman, je l'avais commencé presque 35 ans avant. Il y avait quelques décennies derrière lui, oui. Voilà. Autant celui-là, je connaissais cette histoire depuis longtemps. C'est l'histoire aussi de Madame Butterfly. Mais elle s'est mêlée à un type d'écriture que je voulais plus classique, plus simple. C'est-à-dire que c'est un roman policier, et pas un thriller, comme on dit le précédent. C'est-à-dire qu'on suit un commissaire qui essaye, de façon assez linéaire, d'éclairer ses meurtres. Il y a quelque chose qui m'a frappée dans votre livre, Vincent Péion. C'est le style. Là où on vous connaît, forcément, homme politique, agrégé, en représentation, style châtier, etc. Là, vous nous sortez un style qui est très rythmé, très enlevé, très vif, avec des descriptions extrêmement crues. Ce hiatus m'impressionne, pour tout vous dire. On vit sur différents registres, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Et l'écriture de romans policiers, ou de thrillers, a une vertu pour moi, c'est que c'est un cadre formel assez strict. Vous voyez ? Ça n'est pas son nombril, je vois que certains veulent dire, il ressemble à son personnage. Bon, sans doute, Mme Bovary, c'est moi, mais c'est tous les personnages. Et donc, il y a quand même des exigences qui sont... Et la première exigence, c'est de vous prendre par la main la première page et d'essayer de vous emmener à la dernière. Moi, je suis, comme je vous le disais, vraiment un très grand lecteur de romans policiers. Et finalement, j'aime ça. Je l'ai dit précédemment, lorsque le premier livre est sorti, je suis un peu agacé par une littérature, il y a de très bons livres, mais qui est quand même très égoïque, très tournée vers moi, je, mes parents, mon histoire. Là, il faut raconter une histoire, et il faut mettre en scène des personnages avec des arrière-fonds historiques, avec des choses crédibles et avec une réalité langagière. Donc, voilà. Mais dans la vie quotidienne, je ne m'exprime pas toujours comme à la télévision dans les débats de la primaire, vous voyez. Il faut vous rassurer aussi. Votre livre est finalement tout l'inverse de la langue de bois politique, en fait. Oui, mais même en politique, vous savez, si vous prenez exactement mon parcours sur 30 ans, des paradis fiscaux auxquels je me suis intéressé il y a 30 ans, du non-cumul des mandats, finalement, je ne suis pas sûr d'avoir été si politiquement correct. Et j'ai même vu que certaines réformes que j'ai pu faire à l'éducation nationale ont parfois un peu heurté. Alors, ne le soyez pas, politiquement correct. J'ai quand même quelques questions politiques à vous poser, Vincent Payon. Comment vous jugez, vous, donc, ex-candidat de la primaire de gauche, l'entrée en campagne de Benoît Hamon ? Écoutez, on est dans un moment de surprise politique de tous les côtés. Les primaires ont cette vertu. Dans le fond, les citoyens font des choix qui n'étaient pas... Ça a été le cas pour M. Fillon, c'est le cas pour M. Hamon, qui n'étaient pas des choix, disons, prédestinés par les appareils ou les commentateurs. J'essaye de comprendre d'abord pourquoi il a réussi. Et je pense qu'il a réussi parce qu'il a dit des choses importantes pour les gens. Et en particulier, il a sorti la politique d'une forme de myopie, dont moi-même, je me désolais, mais c'est-à-dire en disant qu'il ne faut pas simplement regarder le monde d'aujourd'hui, le monde d'hier, ou le monde de demain matin, mais il faut essayer de penser les évolutions de notre société à 10 ou 15 ans, en reposant des grandes questions, celle du travail, celle de l'environnement, et je crois que cette demande de sens, cette demande d'intelligence, cette demande d'ouverture de l'avenir a intéressé. Bon, donc ça, c'est la première chose, je pense qu'il faut qu'il continue. Parce que ça permet à certaines personnes de renouer avec une politique dont ils s'étaient désintéressés parce qu'elle était trop technique, etc. Deuxièmement, il est dans le processus absolument naturel, dans lequel il doit rester lui-même, c'est la présidentielle, c'est son projet, c'est ça qui a été choisi, et en même temps, il doit rassembler. Et voilà, mais peut-il le réaliser, ce rassemblement ? Et question corollaire, la gauche peut-elle gagner ? Je crois que la gauche peut gagner. On est dans un moment, cette élection présidentielle commence quand même très curieusement. Oui. On a un Emmanuel Macron que j'ai bien connu, il vient quand même de la gauche, il a été ministre, mais qui n'est ni de gauche ni de droite, qui ne dit rien, et qui a l'air d'envoûter les foules. Je ne suis pas sûr que ça dure. Mais ça n'est pas un débat démocratique quand il n'y a pas de proposition, quand il n'y a pas de projet. Vous avez François Fillon qui a été élu de façon tout à fait nette et indiscutable avec un projet pour la France par la droite, mais qui vit des jours extrêmement difficiles. Du coup, on n'a pas non plus de débat politique sur le fond. Mais enfin, il faut voir dans quel monde on vit. Il n'y a pas seulement, il y a les questions internationales, Trump, Poutine, la guerre à notre sud, les réfugiés, une Europe dans une crise historique à un moment. On ne peut pas parler de tout ça. Et puis, en France, on a des difficultés structurelles anciennes, des difficultés qui concernent la réussite de nos enfants, des difficultés qui concernent le travail. On a 6 millions de personnes dans la précarité ou dans l'absence d'emploi. Et de tout ça, on ne peut pas parler. Donc moi, je suis impatient que ce débat se noue et qu'on puisse avoir un débat. Chacun, on le sait bien. La faute à quoi, entre guillemets, si on ne peut pas en parler à l'affaire Fillon ? Il faut qu'il jette l'éponge, François Fillon ? Non, je ne suis pas là-dedans. Moi, je vais vous dire, bon, c'est mon côté. Il y a 10 jours, j'avais préparé une tribune qui ne sera pas publiée puisque ça n'intéresse personne sur le nouveau papier qu'il avait fait sur la question de politique étrangère qui est préoccupante chez M. Fillon quand même, avec M. Poutine. Alors, quand il est allé en Allemagne voir Mme Merkel, il avait commencé à bouger un peu sur certains sujets. Il me semblait qu'on pouvait nouer un débat intéressant pour les Français sur ces questions. Ce qui se passe depuis 10 jours, je l'entends, je le comprends, mais ça ne m'intéresse pas. Donc il ne faut pas qu'il jette l'éponge. Il faudrait pouvoir continuer la campagne sur le débat démocratique. En tout cas, il faut qu'on ait une campagne. Après, chacun en conscience ou en responsabilité, je ne suis pas un homme de droite, chacun le sait, je suis un socialiste atavique et parfois un peu primaire. Mais, en tout cas, pour mon pays, pour les choix que nous avons à faire, je trouve ce moment assez terrible. Et j'espère qu'on va en sortir d'une façon ou d'une autre, le plus vite possible. Vincent Payon, est-ce que vous avez été envoyé à la primaire par François Hollande pour embêter Manuel Valls ? Mais vous savez, c'est quand même étonnant. Comment ce serait possible ? Parce qu'on ne peut pas tout dire dans les primaires et puis je ne voulais pas être désagréable. Mais enfin, je suis le premier, même par rapport à Benoît Hamon et à Arnaud Montebourg à quitter ce gouvernement. Mes liens avec François Hollande sont plus distendus que ceux de tous les autres. Alors, mon éthique personnelle fait que je n'ai pas voulu critiquer un gouvernement que j'avais quitté. Mais cette idée, en plus me connaissant, vous voyez, les polars, la philo, ce que j'ai pu faire pour l'école et puis, non, je n'ai besoin de personne pour prendre mes décisions. Je suis même peut-être parfois un peu trop solitaire. La réponse est donc non. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup, Vincent Payon. Je rappelle que vous publiez chez Stock un polar qui s'intitule Un Chinois à Paris. Merci d'être venu nous en parler dans RTL soir. Merci à vous. Merci à vous.